L'invité de Béatrice Rulles ce matin, 6 minutes avec Lisa Mazzone, conseillère aux Etats et cela concerne évidemment l'ouverture de la COP27. Bonjour Lisa Mazzone. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. COP27 ce dimanche, un chabelle cher. 27e COP, une nouvelle. Encore, à quoi ça sert une COP ? À part aller faire ses courses. Avec Jaffa, c'est fait, on y va. C'est bon. Les conférences sur le climat, elles sont vraiment importantes parce qu'elles permettent de fédérer les différents Etats et c'est grâce à ça qu'on a eu un accord universel. Et pour avancer sur le climat, on a besoin de s'entendre, on ne peut pas le faire unilatéralement, chaque Etat de son côté, parce qu'on voit bien que sinon ça ne marche pas. On se tire vers le bas et là c'est se tirer vers le haut. Alors, ok, on signe des idées, des domaines d'attention, etc. Mais alors concrètement, par exemple, les fameux accords de Paris, pardonnez-moi, mais on voit bien que ça fait un gros flop. Oui et non. Ça a permis d'enclencher des politiques climatiques dans un grand nombre de pays. Mais après, c'est clair que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir l'intention. Il faut une mise en œuvre réelle, concrète dans les Etats. Et la Suisse, je dois dire, ne fait pas non plus figure de meilleurs élèves en la matière. On est complètement en-dessous de nos objectifs climatiques. C'est quand même fixé 2050, un objectif ambitieux. Ah oui, 2050, c'est très loin. Puis le problème, c'est justement les objectifs intermédiaires. Et c'est ce que relève aussi la COP. C'est qu'à un moment, on ne peut pas dire, bon, d'ici 2100, tout ira bien. Et puis on se retrouve en 2099 et puis on se rend compte que ça ne va pas. Et c'est ça l'enjeu maintenant, c'est de fixer ces objectifs intermédiaires. Et puis aujourd'hui, avec cette COP sur sol de continents africains, il y a aussi un vrai enjeu d'équité, de la manière dont, solidairement, on peut sortir de cette crise. Tout de même, on sort du mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Une période de sécheresse jamais connue en Suisse. On a vu les glaciers qui fondaient de manière très, très importante. J'ai envie de dire que c'est un peu la fin de l'innocence, voire un petit peu de moquerie, qu'on pouvait avoir sur le sujet il y a peut-être même rien qu'une dizaine d'années. Mais pourtant, on a l'impression qu'il y a un certain immobilisme sur la question. Qu'est-ce que doit faire la Suisse ? La Suisse doit absolument se fixer d'abord des objectifs plus ambitieux et en Suisse. Parce que ce que la Suisse a tendance à faire, c'est de dire qu'on va avoir des objectifs très ambitieux, mais la moitié, on les fait à l'étranger. C'est-à-dire, on fait quoi ? On finance des projets d'adaptation au réchauffement climatique, des projets qui permettent de créer des puits carbone à l'étranger. Mais concrètement, on doit les faire ici parce que de toute façon, on doit arriver à sortir des énergies fossiles partout, y compris ici. Et évidemment, pourquoi on prend ces décisions-là ? C'est pour des raisons financières. On ne veut pas mettre les moyens aujourd'hui, tout de suite, de sortir des énergies fossiles. Et c'est ça ce qui doit changer. On doit réaliser que, et vous l'avez dit, on le voit sous nos yeux, les glaciers qui fondent, c'est chez nous. Les glissements de terrain, c'est chez nous. Toutes les conséquences, on les voit, on les vit. Dans les Alpes, d'ailleurs, le réchauffement climatique est plus rapide. Donc, on le subit aussi. Et il y a un vrai enjeu ici, à faire ces transformations, à se donner les moyens de nos ambitions. C'est d'ailleurs l'orientation que prend le canton de Genève. Ça, c'est pour le constat. Alors, pour lutter qu'on le montre apocalyptique, qu'on nous dépeint, il faut tout réduire, nos déplacements, notre consommation, notre mode de vie. En fait, on a l'impression qu'il faut tirer un trait sur quasiment un siècle de ce que nous ressentons, nous, pauvres qui d'âmes, de progrès social, pour revenir presque à la manière dont vivaient nos aïeux. C'est-à-dire, on ne bouge pas pour limiter nos déplacements. On mange extrêmement local. Vous l'entendez, ça ? Cette impression d'un peu d'un retour en arrière, finalement ? Non. Non, franchement, non. Parce qu'il n'y a pas de... Vous n'avez jamais eu envie d'aller à New York. Vous êtes bien d'ailleurs. Êtes-vous allée à New York ? Non, je ne suis jamais allée à New York. Là où je ne vois pas un retour en arrière, c'est qu'on doit préserver ce qui fait ce qu'on puisse vivre. Et pour préserver ce qui fait qu'on ait des moyens d'une vie harmonieuse dans notre monde, on doit évoluer. C'est là où je ne vois pas de retour en arrière. Parce qu'il y a une évolution. D'abord, il y a des technologies, mais il y a aussi une évolution de la façon de notre rapport aux autres, à la consommation, à la production. Et tout ça, c'est des pas qu'on fait ensemble vers un autre modèle. Il n'y a jamais de retour en arrière dans l'histoire. Il n'y a que... On peut avoir évidemment des montagnes russes, mais on va vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est aussi une façon de vivre peut-être aussi davantage en harmonie, plus proche, d'avoir une forme de résilience, aussi économique, dans tous les enjeux dont on parle maintenant sur l'approvisionnement et la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Une réflexion sur relocaliser, d'avoir une production ici, on le voit avec les questions énergétiques, d'assurer notre production ici, en Suisse. C'est aussi une économie plus résiliente. Alors ça, c'est le discours politique. Et puis il y a des actions qui se multiplient, se radicalisent tout de même. On a Renovate Switzerland avec les fameux activistes qui collent leurs mains sur le béton. À l'étranger, on a vu ces personnes qui jetaient de la peinture sur des œuvres d'art célèbres. Déjà, est-ce que vous cautionnez ces actions ? Moi, je suis engagée en politique. Donc mon moyen d'action à moi, c'est de changer le cadre, de changer les lois, de changer au sein des institutions le cadre pour permettre un changement réel. Après, je peux comprendre qu'on ait un sentiment d'impatience et un sentiment d'urgence et aussi de dépit face à l'action politique. Parce que l'action politique, elle n'est pas à la hauteur. Mais des radicalisations comme ça, elles interrogent tout de même ? Elles interrogent sur une autre chose ? D'abord, si elles interrogent, c'est une bonne chose parce que c'est quand même l'objectif de ces actions. Et puis, elles interrogent sur l'inaction. Sur l'inaction devant laquelle on se trouve qui mène du coup à ce type d'expression. Après, ce n'est pas mon expression. Certains vont parler d'éco-terrorisme ? Alors, je pense qu'il y a quand même une différence si on s'attaque ou si on s'attaque, ce n'est pas le bon mot, mais si on intervient sur des objets et si on intervient sur des gens, ce qui serait à l'heure-là absolument condamnable tout de suite. Merci beaucoup, Lisa Madzon, conseillère aux États vertes, évidemment. Et puis, cette COP27, donc à Charmelscher, ce dimanche, ça dure une dizaine de jours. On aura forcément un texte à la fin. La vraie question, c'est de savoir est-ce que cela fera changer les choses ? Merci d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci.